... Tiens ! Alors la série c'est Les rivières pourpres qui est une adaptation très libre d'un roman de Jean-Christophe Granger une adaptation faite par Jean-Christophe Granger avec des nouvelles enquêtes avec Nîmence qui était déjà dans le roman et un nouveau personnage qui s'appelle Camille Delonnet qui est, on va dire quoi, sa fille spirituelle et qui travaille avec lui C'était bien ça ? Pas mal Ok, toi ? C'est en fait un couple de flics qui appartiennent à un office central spécialisé pour les crimes un petit peu spéciaux et donc à chaque fois leur spécification c'est d'aller dans les communautés qui sont impliquées et de rester à l'intérieur pour pouvoir gangréner la collectivité impliquée ou soupçonnée et de démanteler l'enquête à l'intérieur même du système La petite Camille donc qui a un passé un peu difficile que Nîmence a sorti de la merde vraiment et qui a sauvé la vie quoi et lui c'est un flic qui est un peu revenu de tout qui est désabusé mais qui ne vit que pour son travail et qui en fait vit pour elle aussi en fait c'est leur couple de flics qui fait qu'il tient Oui je pense que c'est deux flics qui sont complémentaires et que c'est pour ça qu'ils arrivent à travailler complètement ensemble L'un fait du bien à l'autre quoi en tout cas ils ne se font pas de mal déjà lui c'est un papa elle c'est un peu le... voilà c'est la fille qu'il aurait aimé avoir qu'il a adopté puis elle, elle se sent totalement protégée avec lui et lui c'est sa raison d'exister c'est elle puisqu'il n'a personne dans sa vie il n'a que son métier et elle quoi C'est vrai que cet office un peu particulier permet aussi certains débordements qui ne sont pas autorisés dans la vraie vie d'un flic quoi c'est à dire là c'est la liberté que Jean-Christophe a prise à l'écriture notamment dans certaines... la violence dont peut faire preuve mon personnage qui ne supporte pas l'injustice et la monstruosité de certaines choses et de certaines personnes voilà lui il part au quart de tour quand vraiment ça devient abject quoi ces milieux là qui sont des milieux comme je dis où ils enquêtent derrière les murs derrière les murs personne n'y va ni la presse, ni la population, ni rien eux peuvent se permettre des choses très déplacées à partir du moment où ils ont affaire à une criminalité qui est plus que déplacée quoi qui est dans sa monstruosité la plus totale quoi en fait les rivières pourpre je l'avais pas lu j'avais vu le film mais j'avais pas lu les rivières pourpre je moi je connaissais très bien la ligne noire je voulais adapter au cinéma moi j'adore son univers à granger donc après rentrer dans les chaussons de Jean Reno j'y ai pas pensé quoi j'ai revu le film les rivières pourpre et j'ai arrêté de le regarder parce que justement je trouvais que Jean était formidable dans ce rôle j'ai pas voulu faire comme Jean Reno mais par complexe non pas par égo d'acteur on lui a trouvé un autre look on a opté pour le costume la cravate et tout et Jean quand il le jouait à l'époque le film il a 20 ans il était dans les vestes en cuir les gros pulls le côté routes et tout ça alors que là on a affaire à un flic un vieux flic parce qu'il avait 40 ans moi j'en ai 60 bientôt donc c'est déjà un flic en bout de parcours moi que je fais donc c'est autre chose il est encore à l'ancienne, il a le costume, la cravate, il garde une certaine élégance des flics du 36 qui est des Orfèvres dans chaque épisode normalement on apprend quelque chose ou bien de l'un ou bien de l'autre alors un tout petit peu et on aimerait qu'il n'y en ait plus c'est sûr on avait signalé ce manque pour nous en tout cas je ne parle pas de problème ce manque alors ce qui est un manque peut devenir une frustration la frustration peut être bénéfique comme si elle peut se transformer en un manque mais il est question qu'il y ait une saison 2 et dans la saison 2 ça sera beaucoup plus fouillé psychologiquement on en apprendra beaucoup plus il y aura beaucoup plus de vie privée ça sera un peu moins rigide un peu moins sec il faut en choisir un ? oui c'est très difficile non non mais moi les moines j'ai bien aimé les moines parce que l'endroit où on a tourné c'est un ancien monastère perdu au fond des Ardennes on a tourné dans la flotte, dans le froid et tout et c'est vrai que d'arriver là-dedans je me suis imaginé quand même avec tous ces curés habillés qui ne se parlent pas moi ça m'a... je me dis il y a des mecs qui vivent comme ça vraiment ça existe et je me dis ça 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 m'a... ouais ça c'était c'était lourd parce que voilà il faisait gris, il faisait froid on se caillait on était loin de Bruxelles on avait une heure de route enfin c'était un monastère perdu vraiment un glauquissime mais en même temps je me suis dit putain il y a vraiment des mecs qui vivent comme ça et voilà ça m'a... c'était assez excitant quoi au-delà de ces univers ou bien dans... avec les moines, les satanistes, tout ça je trouve que la chasse il y avait quelque chose c'était... c'est très brillant quoi ils sont dans une famille magnifique tout va bien c'est merveilleux ils ont de la chance et en fait non et moi j'aimais bien cet univers-là aussi cette espèce de truc mais tellement glauque est tellement déshumanisée alors que ces gens ont tout parce qu'il y a de la violence dans l'orphelinat il y a de la violence dans les moines mais c'est de la violence qu'on n'arrive pas à ne pas rapprocher de la précarité et là on se dit mais il n'y a pas de précarité quoi ça va enfin je veux dire ces gens ont le cul dans le beurre et pourtant ils sont laid humainement laid de la même façon même pire que les autres donc je le trouve bien aussi celui-là c'est l'univers maintenant parce que moi faire un flic lambda ça ne m'intéresse plus bon après j'ai joué des flics des voyous beaucoup c'est vrai après réalisateur je ne fais que des polars mais moi j'y amène mon univers perso d'ailleurs je vais peut-être jouer dans le prochain long métrage je me suis écrit un rôle pour moi ce que je ne fais jamais et je me dis tiens je vais peut-être le faire moi bon on finit peut-être pas mais bon j'ai envie là tout d'un coup mais non c'est l'univers quoi voilà c'est l'univers là c'était Grand G moi j'adore les bouquins de Grand G je me suis dit bon c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir encore en fiction je trouve ça très audacieux d'avoir fait ces deux séries donc surtout La Trêve et Ennemi Public qui ont été les deux séries je pense qui ont été diffusées sur TF1 et France 2 je pense je trouve ça vraiment encourageant que la RTBF donc qui est notre télévision nationale ait lancé ces projets et voilà il faut juste espérer que ça continue et que la prise de risque qui a été prise en lançant ces deux séries continue à être prise pour d'autres séries peut-être autre chose que du polar dans les Ardennes même si voilà les deux séries se déroulent plus ou moins au même endroit mais sont vraiment très différentes donc il est plutôt positif le regard que je pose sur ces séries là oui